Musique Ce matin, la communauté des pêcheurs arcachonnés rendait hommage aux deux marins décédés sur la route dans la nuit du 30 janvier dernier alors qu'ils rentraient de la Rochelle où ils avaient débarqué leur pêche, les passes du bassin étant impraticables du fait du gros temps. Yves Ersfeld, directeur du port de pêche d'Arcachon, est le premier à avoir pris la parole. Il a parlé avec beaucoup d'émotion des deux disparus, de Mohamed El-Ghadari, d'Immemed, avec qui tout s'aimait naviguer car il avait toujours le sourire collé aux lèvres et qu'il était un excellent cuisinier. Puis du jeune Daniel, Philippe et Reis Bessa qui s'étaient remarquablement intégrés, qui avaient décidé d'apprendre notre langue et qui était lui aussi exemplaire à tout point de vue, gentil, sérieux, consciencieux. Nous sommes donc tous réunis aujourd'hui à l'initiative du comité départemental des pêches, du port de pêche avec le soutien de la ville d'Arcachon, pour un dernier hommage à nos collègues, nos amis, nos enfants, époux, frères, partis bien trop vite. Votre sourire, votre gentillesse, votre expérience, votre dévouement, votre manqué, autant en mer que sur terre. Nos pensées vont bien naturellement vers les familles des victimes présentes aujourd'hui, qui, depuis quelques semaines, vivent un moment plus difficile, lequel je souhaiterais qu'à part, selon du port d'Arcachon et de la ville d'Arcachon, le monsieur le maire est présent aujourd'hui, mais pour sincère condoléance. Le directeur du port a souligné l'extrême élan de générosité et de solidarité qui a fait suite à cette tragédie. Près de 8000 euros de dons ont été récoltés pour aider les familles endeuillées. De très nombreuses personnes ont donné, des anonymes, des personnes sans lien avec le port, et même des gens d'outre-mer, des associations, des riverains, des clients, des élus, des acheteurs de lacry et des usagers du port. Le président du comité départemental des pêches maritimes a ensuite pris la parole, puis un ami de Mehmed et une voisine ainsi qu'un ancien pêcheur qui a perdu deux de ses frères en mer. Quant à l'association des pêries en mer, en plus de sa participation à la collecte, elle a pris l'initiative de poser une plaque commémorative sur le mémorial de la Corniche qui fait face au pass du bassin d'Arcachon. En effet, comme l'ont rappelé tous les acteurs de cette cérémonie, Mehmed et Daniel sont bien des victimes, même indirectes, des passes qui les ont obligées à prendre la route, malgré la fatigue, pour rejoindre leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501